Donc, bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, conseiller pédagogique au Récit national Mathianse Technologie. Aujourd'hui, je suis à l'école primaire Saint-Anne, à la commission scolaire des hauts bois de l'Outaouet. Aujourd'hui, je vais faire l'ouverture de la boîte de l'imprimante de la compagnie Flashforge, la Inventor 2. Donc, la vidéo, je ne veux pas une vidéo où je vais présenter l'ensemble des problématiques ou comment fonctionnent complètement l'imprimante. C'est vraiment l'ouverture de la boîte, comment faire l'assemblage initial, faire les premières impressions, l'ajustement du plateau. Probablement, il y aura d'autres vidéos qui suivront par la suite pour présenter davantage des impressions avec chacune des machines. Donc, allons-y avec l'ouverture de la boîte. Donc, j'avais préalablement déjà ouvert, couper le tape. Donc, ce qu'on a à l'intérieur, au départ, quelques fascicules avec une boîte, probablement avec des composantes qu'on va ouvrir par la suite. Ensuite de tout ça, tout ce qu'on a, c'est de retirer l'imprimante de la boîte. Donc, si on y va, faisons un peu plus attention. Je vais vous demander à la collègue de tirer pour sortir l'imprimante. Donc, on a eu, dans le fond, complètement, une bobine de filaments pieds-là. On va retirer les protecteurs. Et par la suite, là, on a tout simplement retiré le plastique. Et voilà. Donc, on a notre imprimante qui vient avec des protecteurs un peu sur la porte. Par la suite, on peut retirer un autre morceau de styromousse. Par la suite, on va venir retirer quelques plastiques. Et voilà. Sur l'écran. On va avoir besoin de pinces. Donc, tout à l'heure, je vais faire un gros plan, là, mais juste vous présenter à l'intérieur. Sur le dessus, on a le pont roulant. Puis, aux quatre coins du pont roulant, on va avoir des attaches de plastique. Donc, il faut les couper ici seulement pour le transport, pour éviter que le pont roulant se déplace par l'imprimante. Donc, avec des pinces, on va venir couper. Vous pouvez juste faire attention lorsque vous allez le couper de ne pas venir couper les fils qui sont à proximité. Donc, comme je parlais ici, là, vous avez les attaches. Donc, de chaque côté. De l'autre côté du pont roulant, vous en avez deux aussi. Donc, juste avec des pinces coupantes. Comme j'ai dit, en faisant attention, vous assurez qu'il n'y a pas de fils à l'arrière. Vous avez juste à couper les quatre attaches et les retirer. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de conserver. On peut se faire attention de ce côté-ci. Il y a vraiment un petit connecteur qui est juste à côté. Quand on vient couper, ça serait qu'on ne touche pas au fil. Et vous aurez de l'autre côté également à faire. Donc, une fois que vous allez avoir retiré les quatre attaches du pont roulant, juste pousser légèrement le pont roulant vers l'arrière. Vous allez avoir à l'intérieur un broitier en écrilic. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va mettre sur le dessus un peu plus tard. Par la suite, il va falloir passer à l'intérieur pour venir retirer les deux derniers morceaux de styrop mouche. Donc, on ouvre la porte. Le premier s'enlève facilement. Le deuxième, si on essaie de le retirer, il est fixé à cause du plateau. Donc, on vient à l'arrière sur la vis qui est ici. Et on va tout simplement la visser pour faire lever le plateau. Donc, manuellement, on la fait tourner. C'est la vis qui est située au centre, la vis sans fin. Et normalement, on va falloir l'attendre encore un peu. Encore un petit peu. Et voilà. Et votre imprimante est déballée. Donc, pour le reste, c'est vraiment la brancher presque et d'être capable de la faire fonctionner. On va regarder un petit peu plus en détail ce qu'on va retrouver dans la boîte. Donc, j'ai fait l'ouverture de la boîte avec les diverses composantes. Donc, tout à l'heure, il y avait une bobine de filament qu'on a ici. Dans les guides, on a un guide rapide pour faire le démarrage rapide avec des utilisations. Il y a aussi des liens Internet à l'intérieur qui vont nous permettre de voir le guide peut-être plus en couleur. Puis, le guide détaillé aussi qu'on peut trouver qui va être disponible sur la carte USB. Donc, on avait une carte USB qui était avec les outils. Quelques outils, si jamais vous avez à faire des travaux dessus, vous avez les outils de base pour être capable de réparer. Encore là, il y a des guides sur le site de FlashFord qui vont vous montrer pour les erreurs les plus courantes, comment on peut les régler. Vous avez votre source d'alimentation avec le cordon d'alimentation. Vous avez un câble USB. Si jamais vous voulez installer votre imprimante directement après un ordinateur, vous pouvez utiliser le câble USB. Moi, je vous recommande fortement de mettre vos impressions sur carte USB. C'est beaucoup plus simple. Vous avez un guide pour le filament qu'on va installer tout à l'heure. Ça va être probablement une des seules choses à part la bovine qu'on a installée et le capot. Puis, ensuite de ça, vous avez un bâton de colle, ce qui est intéressant. Effectivement, on peut mettre de la colle parfois sur le plateau pour aider à l'adhésion de la pièce sur le plateau. Donc, si on continue un petit peu, on peut venir éventuellement placer le capot. On va le placer après avoir installé la bovine à l'intérieur de l'imprimante. Donc, on est rendu à installer notre bobine de PLA. Donc, j'ai déballé la bobine qui était sous vide, juste pour vous parler un petit peu du plastique au niveau du PLA. Lorsqu'on va ouvrir la bobine, vous allez avoir une petite pochette de dessicant. C'est pour retirer l'humidité. Donc, si jamais vous n'utilisez pas votre imprimante pendant 2-3 mois, il est recommandé de retirer la bobine, la mettre dans un ziploc avec le sachet de dessicant. Moi, je garde toujours les sachets de dessicant pour être capable d'éventuellement le remettre dans un sac. Parce que l'humidité de l'air va venir affecter les propriétés du plastique, il va devenir un peu plus cassant. Donc, c'est pour ça que si c'est pour une ou deux semaines, il n'y a pas de problème. Mais si on parle d'un mot ou plus, il est recommandé justement de le mettre dans des sacs de plastique avec un dessicant. Donc, pour installer la bobine, vous avez, donc ça c'est l'arrière de notre imprimante. Vous avez un contenant ici pour la bobine. Donc, des bobines de 0,5 kg. Vous avez la composante noire qui est ici, qui est un capteur qui va vous permettre de détecter s'il reste ou pas du fil à l'intérieur de votre imprimante. Donc, pour l'installation, c'est relativement simple. Je vais juste replacer ça ici pour l'instant. On va venir prendre le filament de notre bobine. On va retirer notre fil. On va venir le couper. On va juste venir couper l'extrémité du fil. Pas que ça ici, ça va être croche comme ça, ça va venir boucher votre système. On va venir placer la bobine à l'intérieur pour que lorsqu'elle va dérouler, elle va dérouler dans le sens antihoraire. Donc, mon filament, on va passer le filament dans le capteur en premier, sa souris qui sort à l'autre extrémité. Et par la suite, on va venir installer la bobine dans le support. Une fois que c'est fait, on a juste à remettre le support dans notre pilon. On va venir prendre le guide pour le filament. On va venir passer le fil à l'intérieur jusqu'à temps qu'il sorte. Et on va venir placer notre guide dans le conduit. Pour le reste, on va faire une autre section où est-ce qu'on va montrer comment charger le filament à l'intérieur de l'imprimante. Une fois qu'on va l'avoir branché. Donc, on vient juste d'installer le filament dans le conduit. J'ai branché l'imprimante après la prise électrique. Donc, il me reste à mettre le bouton à l'arrière à côté de l'entrée électrique. Vous avez un bouton pour mettre l'imprimante sous tension. Puis, par la suite, vous devez venir ici à l'avant. Pesez sur le bouton pour la mise en marche. Et là, vous allez avoir une petite chanson de votre appareil qui va vous accueillir joyeusement. Donc, la pièce a été éclairée avec une bande de DEL à l'intérieur. Et là, vous allez avoir votre menu. Donc, nous autres, pour être capable de charger le filament, on va devoir rapetisser un petit peu l'image. Donc, soit imprimer une pièce ou encore préchauffer ou encore les outils. Donc, dans les outils pour charger le filament, ce qu'on va faire, on va venir peser sur outil. On va avoir le filament qui est ici. On va peser dessus. Puis, on nous demande est-ce qu'on veut décharger, donc retirer la bobine de plastique. Ou encore mettre une nouvelle bovine de plastique. Donc, on va peser sur l'autre. Et là, ce qui va se passer, il y a un temps d'attente parce que la buse, on voit la température ici dans le bas. Donc, présentement, elle est à 24 degrés Celsius. Il faut qu'elle monte à 220 degrés Celsius. Donc, le temps que la buse chauffe, on a le temps de préparer des choses. Également, ce qui est intéressant sur l'affichage, vous allez voir ici dans le coin, vous avez un petit logo qui est vert actuellement. Ce qui veut dire, présentement, ça serait sécuritaire de venir à l'intérieur. La buse n'est pas assez chaude pour se brûler. Mais éventuellement, vous allez le voir passer au rouge. Donc, ici, ce serait que s'il y a danger pour les élèves. Visuellement, en parlant, ça peut être intéressant d'utiliser cette ressource-là. Donc, une fois qu'il est chaud, on va tout simplement, avec la chanson, venir, ils nous disent quoi faire. Donc, venir mettre le morceau de plastique dans l'extérieur. Vous allez voir, il va avancer tout seul. Donc, vous pouvez le sentir avec vos doigts. Par la suite, on va venir prendre la gaine. On va venir la rentrer dans le trou pour s'assurer que les deux extrémités. Et le reste des choses, bien, ça va se passer à l'intérieur de l'imprimante. On va changer un petit peu la position. Donc, on peut voir, justement, que le filament, présentement, est en train de descendre. On n'a pas besoin d'en laisser énormément couler. Puis, une fois que c'est terminé, sur l'écran, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de venir peser sur le bouton Done. Et à ce moment-là, bien, on va avoir terminé de charger notre bobine de plastique. Si jamais on veut changer de couleur, bien, on a juste à faire le même procédé. Mais cette fois-ci, aller dans Unload, puis Load, pour charger une nouvelle cartouche. Le morceau de plastique qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez seulement venir le retirer. Et votre imprimante est prête, presque prête, pour l'impression. Donc, on est rendu à la dernière étape avant de faire notre premier test d'impression. On devra faire la mise à niveau du plateau, entre la buse, puis le plateau d'impression. Donc, encore une fois, dans nos trois icônes, on va venir dans Tools, donc Outils. On va aller au deuxième icône qui est marqué Level, donc pour la mise à niveau. Et par la suite, on va avoir une série d'instructions qu'on devra suivre pour faire l'ajustement. Donc, le premier message qu'on va recevoir, c'est de s'assurer de dévisser au complet les vis. Il y a trois vis en dessous, donc il y en a deux ici à l'avant, puis il y en a une troisième à l'arrière. Donc, ils nous demandent de les dévisser au complet. Donc, moi, je les avais déjà préalablement dévissés. Une fois qu'ils sont dévissés, on va tout simplement peser sur OK. Ils nous demandent, êtes-vous sûr que vous avez complètement desserré les vis? C'est important parce qu'on pourrait briser une composante si on ne l'a pas faite jusqu'au bout. Moi, c'est fait. Donc, on va peser sur Yes. Et là, la buse va se déplacer pour venir prendre trois points de repère au niveau de la hauteur. Je ne sais pas si vous avez vu, là, je vais grossir un peu. Donc, vous avez une petite composante qui est sortie, là, qui est tout simplement une sonde pour détecter la hauteur. Donc, l'interrupteur va venir frotter sur le plateau, là, une fois que la hauteur va être bonne. Donc, une fois qu'on a le prochain message, pardon, il nous demande tout simplement maintenant de visser ou dévisser, pardon, jusqu'à temps qu'on entende un bruit. Donc, une fois qu'on va avoir entendu le bruit, on fait seulement peser sur Vérifier, donc Verify. Il va vérifier, effectivement, si l'ajustement à ce point-là est correct. S'il n'est pas correct, on va recommencer, peut-être redéviser un petit peu. Donc, une fois que ce point-là est correct, il nous le dit, on va tout simplement peser sur OK, puis là, la tête va se déplacer dans l'autre coin et on va avoir à reprendre, justement, les mêmes étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le dernier point à l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, une fois que c'est fait, il nous dit, bon, bien, c'est complet, terminé. Donc, on va peser sur Finish et on va revenir tout simplement au menu de départ. Donc, certaines options d'ajustement que je vous recommanderais d'aller vérifier lorsque vous allez recevoir votre imprimante, si vous allez encore dans Tools, donc Outils, et vous allez dans Settings, qui est ici. Vous allez avoir plusieurs options. Bon, il y a une option pour brancher l'imprimante sur le Wi-Fi. Je ne l'ai jamais essayé, c'est probablement une option. Je sais que dans les écoles, parfois, les imprimantes à Wi-Fi, ça ne fonctionne pas très bien. Ce sera vérifié avec vos services, si c'est possible ou pas. Par la suite, on va descendre. En langue, il y a vraiment seulement en anglais. Les trois autres langues possibles, je ne les connais pas. Donc, on va conserver ça en anglais. On va descendre et là, les options qui sont intéressantes, c'est de regarder ici, Filament Check. Donc, si on veut que l'imprimante soit capable de détecter quand il n'y a plus de filaments qui passent dans notre capteur à l'arrière, il faut qu'elle soit activée. Par défaut, elle n'est pas activée. Donc, moi, je vais venir activer cette option-là. Deuxième chose, on a une option pour si jamais il y a quelqu'un qui ouvre la porte pendant l'impression, l'imprimante va se mettre automatiquement en pause. Donc, ça pourrait être intéressant aussi pour ne pas que les élèves émettent leurs doigts pendant l'impression à l'intérieur. Donc, on va venir l'activer. Et comme troisième option, il y a un Power Saving Mode qu'on peut venir utiliser également. C'est à votre discrétion de l'utiliser ou pas. Une fois que ces ajustements-là sont faits, on a tout simplement à revenir en arrière et revenir à notre fenêtre initiale. Il va nous rester à mettre le capot du dessus et ensuite de ça, faire notre premier test d'impression. Donc, l'installation du capot est fort simple. On va tout simplement prendre le capot, venir insérer l'avant en premier, s'assurer que le guide passe dans l'ouverture qu'il y a à l'arrière. Et on va venir tout simplement placer les deux attaches qu'il y a à l'arrière. Donc, ça ne vient rentrer tout simplement dans l'ouverture du dessus. Le tube, lui, va suivre justement la position ici à l'intérieur. Il est fait pour être capable de se déplacer là dessus. Il va nous rester tout simplement à faire notre premier test d'impression. Donc, pour notre premier test d'impression, moi, je vais vous déposer avec la présentation d'un fichier que moi, j'utilise pour vérifier si le plateau est bien au niveau. C'est une pièce qui est très simple, une seule couche d'impression. Puis, on est capable de voir justement si les filaments sont assez collés ou sont trop collés sur le plateau. Donc, j'ai déjà préalablement inséré la carte USB du côté droit de la machine. On va venir peser sur Build. On peut soit faire de la mémoire interne ou de la carte USB. Donc, moi, c'est sur la carte USB. J'ai déjà fait, donc probablement, je vous présenterai sur une autre vidéo comment préparer une pièce avec le logiciel Flashprint. Il a fallu que je prépare la pièce. Donc, moi, c'est test Inventor 2 avec une épaisseur de 0.2 mm. Je vais venir choisir. Et tout ce qui me reste à faire, ça va être peser sur Build. Je pourrais le copier aussi à l'intérieur de la mémoire de l'imprimante. Donc, une option qui est très intéressante ou tout simplement aller effacer la carte. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va peser sur Build. Et là, l'extrudeur, encore une fois, va se mettre à chauffer. Donc, là, il nous demande de fermer la porte. J'ai désactivé, normalement, la fonction pour pouvoir filmer. J'ai désactivé la fonction. Donc, la porte peut rester ouverte. Mais avec vos élèves, là, toujours activer, si possible, la fonction. Je vais juste changer le plan de vue pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, on voit que l'extrudeur est en train de se réchauffer. Je vais reculer un petit peu. Je vais réajuster la caméra. Donc, vous pouvez voir, là, au bout de la buse, il y a un petit morceau de plastique qui reste. Parfois, avec des pinces, on peut venir l'enlever. Encore avec un morceau d'éponge de plastique, on peut venir frotter un petit peu la buse à la fin d'une impression pour s'assurer que rien reste. Et là, étant aussi longtemps que la buse n'est pas rendue à sa température nécessaire, il ne se passe rien. Et aussitôt que la température va être atteinte, l'impression va pouvoir débuter. Donc, la pression est terminée, puis on va pouvoir vérifier, justement, la qualité de l'impression. Si on trouve que l'impression n'est pas correcte, à ce moment-là, on va pouvoir faire des réajustements, peut-être, de la mise à niveau du plateau. Merci. Merci.